Aujourd'hui, je suis venu à Saint-Louis pour présider le CRD. Madame la Gouverneure, nous avons appris à nous pour que l'ensemble des acteurs du sport, mais également tous les membres du CRD, nous appris à l'événement majeur de Saint-Louis. C'est un honneur à briter le grand prix pour le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui est dans le domaine de la lutte traditionnelle. Chaque année, le ministère a organisé le drapeau pour présenter le Président de la République. Cette année, Saint-Louis a un honneur à briter l'événement majeur, qui est un événement qui est le plus important pour le ministère. Nous venons à la CNG et Madame la Gouverneure pour parler de la moralité pratique. C'est ce que nous avons dit. Le point de vue est que le CNG est sur le bord. L'essentiel des points, la servicivité, est en charge. Et qui est le plus important, c'est la municipalité de Saint-Louis. Donc, la mairie de Saint-Louis, c'est que les points de vue, les points de vue logistique, l'essentiel des points, nous avons en charge. Et c'est l'occasion pour nous de remercier, mais également de féliciter le maire de Saint-Louis, donc notre collègue, M. le maire Mansour Fay, c'est la générosité et la disponibilité, parce qu'on représente l'adjoint au maire de Saint-Louis qui est un sportif. Donc, nous avons aussi l'occasion d'avoir des préoccupations pour les CNG, et nous avons en charge. Donc, nous allons remercier également l'ensemble des chefs de service, et nous avons aussi l'occasion d'avoir des engagements pour que l'essentiel des points, et que, tout le monde a été en charge. Donc, nous sommes en charge. Il est a été réellement, il est a été en charge. Vous savez, c'est que nous avons été en charge en charge. Nous avons tous les dispositions. Alors, nous avons été en charge pour qu'il y ait une événement. Mais également, c'est un événement de réussir, mais un événement exceptionnel. Cette année, nous avons eu l'innovation, C'est ce qu'on a fait dans l'UIS, c'est ce qu'on a fait dans la petite catégorie. C'est ce qu'on a fait en perspective, c'est ce qu'on a fait dans les Jeux Olympiques 2026. On a fait bénéficier de la confiance en la communauté internationale pour organiser les Jeux Olympiques en 2026. C'est ce qu'on a fait en perspective, c'est ce qu'on a fait dans les Jeux Olympiques 2026. C'est ce qu'on a fait dans l'événement mondial, mais également très sportif. C'est ce qu'on a fait en sorte que le Sénégal peut avoir des athlètes qui peuvent participer dignement dans les compétences et défendre la Sénégal. C'est ce qu'on a fait dans la lutte, dans la lutte, le CNG a introduit ce qu'on a dit dans l'horizon 2026. Et c'est ce qu'on a fait en sorte que les jeunes se préparaient pour qu'en 2026, nous puissions représenter le Sénégal dans la compétition et le jeu Olympique dans le domaine de la lutte. C'est ce qu'on a fait dans une innovation majeure. Je veux féliciter le président CNG et le président de la lutte, mais également remercier le président CRG de la lutte. Je veux dire, moi, c'est tout ce qu'on a fait pour qu'il ait un événement réussi. Donc, nous féliciterons tout le monde de l'organisation. Je vous remercie également au ministère de l'Inch'Allah, car je vous remercie à l'événement au président de la République. C'est tout ça. Donc, tout le monde doit faire un événement réussi, mais c'est un événement exceptionnel. L'événement de l'événement de l'événement de l'État, c'est ce que nous pouvons faire pour développer la lutte de la région. Vous savez, Saint-Louis, il n'a pas de l'événement, mais il n'a pas de l'événement. Donc, ce que nous devons faire, après ce qu'on a dit, c'est qu'on a organisé un événement majeur dans tous les départements pour que l'événement de l'événement de l'événement. Et pour cela, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'État pour nous apprécié les promoteurs qui nous veulent organiser, mais ils n'ont pas de l'événement. C'est l'occasion pour nous de lancer l'appel. Nous pouvons faire des moyens, mais également sponsoriser les entreprises de la région pour nous apprécié les promoteurs et le CRG de Lutte, le comité régional, pour que l'événement de l'événement de l'événement. Nous faisons des tournois au département de Podore, au département de Taganan, au département de Saint-Louis. C'est ce qui fait la pratique, par les compétitions. C'est ce qui fait que nous pouvons détecter les champions. Nous pouvons représenter Saint-Louis dignement demain. Inch'Allah. Quand j'ai rencontré tous les chefs de service, je vous conseille de mettre dans de meilleures conditions de travail. Et pour cela, il y a un programme qui s'appelle. Le président de la République m'a instruit, je vous conseille de faire des deux membres de l'Estat 2. Il y a deux membres de l'Estat 2. Dans ce cas, nous avons fait un projet de construction de service départemental de sport sur l'Estat 2. Donc, à cette côté, nous pouvons dire, qu'un seul département qui s'appelle, il n'y a qu'un seul est-il, il y a une chance, une occasion, de leur service départemental de sport, pour mettre dans l'Estat 2. C'est-à-dire que, quand j'ai rencontré le ministre de l'Estat 2, il y a un ministère de l'Estat 2. Donc, il y a beaucoup de services que nous pouvons faire dans l'Estat 2. Il y a un programme qui a réhabilité. Donc, les services départementaux et régionaux, ils sont dans l'Estat 2. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans des situations difficiles. Nous regardons avec les gouverneurs et les préfets pour que les gens soient vraiment adéquats pour nous mettre les services départementaux et régionaux. C'est-à-dire que l'Estat 2, c'est-à-dire que le Sénégal a des performances et que les services que nous représentent devront être dans de meilleures conditions de travail. Et c'est-à-dire que j'ai demandé à l'Estat 2. Mais j'ai demandé à l'Estat 2. Pour qu'il soit équipé. Donc, il y a un service départementaux. Il y a un véhicule et la logistique pour qu'ils puissent faire de manière convenable. car le Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a une performance dans l'E-sport, les services, ils sont dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'ils sont dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'ils sont dans le cadre.